Salut, moi c'est Guillaume Hachet, bienvenue dans 70 minutes avec. Dans le cadre de ce podcast, j'ai souvent eu l'occasion de discuter de problématiques de genre avec de formidables intervenants, comme quand on échangeait sur l'autisme avec Julie Dachet, quand on a parlé de journalisme avec Martine Simonis et Myriam Leroy, ou d'éducation avec Charlotte Bélière et Jérôme Collin. Pour faire une bonne interview, moi je trouve que c'est toujours intéressant de croiser les regards, et en l'occurrence ça a permis d'exposer un petit peu l'omniprésence des questions de genre au sein de toutes ces thématiques. Mais après 27 épisodes, il était grand temps d'aller encore plus loin et de dédier un épisode entier à ces questions. Aujourd'hui, mon invité nous parle du mythe de la virilité, de la prison qu'il représente pour les hommes, et de l'oppression qui en résulte sur les femmes à travers le monde. Et cerise sur le gâteau, on termine en croisant les disciplines et en parlant de la masculinité toxique en politique. C'est un épisode qui est plus long que d'habitude, mais il paraît que quand on aime, on ne compte pas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'excellente Olivia Gazalet. C'est parti ! Je suis aujourd'hui avec Olivia Gazalet. Olivia Gazalet, bonjour ! Bonjour ! Olivia, tu es professeur de philo, notamment à Sciences Po Paris. Tu as publié ces dernières années deux livres. Le premier, Je t'aime à la philo, quand les philosophes parlent d'amour et de sexe, en 2012 publié chez Robert Laffont. Et dernièrement, et c'est le livre dont nous allons parler aujourd'hui, tu es l'auteur d'un essai publié chez Robert Laffont également, nommé « Le mythe de la virilité ». Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi ! Alors, on va, comme je l'ai dit, évoquer aujourd'hui les questions de genre, questions qui sont au cœur de nos sociétés, particulièrement, je pense, ces dernières années. Tu as fait le choix de prendre un angle, je ne sais pas si on peut dire inhabituel, mais en tout cas un angle particulier, pour aborder les questions de genre, c'est de te focaliser sur la question de la virilité. Avant de rentrer au cœur du sujet, pour remettre un petit peu les choses en contexte, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue cette flamme féministe, cette démarche féministe ? Puisque ce que tu expliques dans le livre, c'est qu'on vit dans un système qui est renfermé sur lui-même et qui est difficile, voire même impensable, de remettre en question. Pourtant, toi, avec ce livre, ce que tu fais, c'est que tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. C'est un livre qui est très pédagogique, très abordable, accessible, mais tu es en capacité de déconstruire ces codes, alors que ce que tu expliques dans le livre, c'est que justement, c'est très difficile pour les personnes que nous sommes de remettre tout ça en question. Alors, comment est-ce que tu fais ? D'où est-ce que ça te vient, cette démarche ? Ça me vient, je pense, ça m'est venu du fait que je ne me reconnaissais absolument plus dans un certain nombre de discours relatifs au rapport entre les hommes et les femmes. Et j'avais l'impression qu'il était temps de sortir de cette sorte d'impasse idéologique dans laquelle on est enfermé, enfin, on est vraiment prisonnier, comme d'ailleurs en témoignent les affrontements permanents sur les réseaux sociaux. Et en fait, on n'est toujours pas sortis de la guerre des sexes. Et moi, c'était mon idée, c'était que, oui, côté femmes, le féminisme a raison de dire que la femme est une victime de la domination masculine, le féminisme a raison de dénoncer les discriminations, les injustices, les violences, dont sont toujours les femmes, parce que c'est une réalité, que le plafond de verre, que la violence, etc. Mais il y a un piège dans lequel je crois qu'il faut se garder de tomber, c'est la misandrie ou l'androphobie, c'est-à-dire de considérer que tous les hommes sont des prédateurs et qu'on ne peut pas analyser la question masculine sans sortir de cette question de l'homme oppresseur. Et puis, de l'autre côté, côté homme, il y a un discours aussi dont je comprends l'origine, mais dont les effets m'agacent, c'est le discours masculiniste. qui fait de plus en plus des mules aux États-Unis, notamment et aussi en Europe, et qui consiste à dire que c'est maintenant la fin des hommes, que les femmes, avec l'émancipation féminine, les ont en quelque sorte émasculées, évincées. Il y en a même qui parlent de tyrannie féminine et qui consiste à considérer que maintenant, l'oppresseur, c'est la femme. Et donc, je trouvais que ces deux discours qui étaient complètement irréconciliables ne menaient nulle part et qui ne pouvaient, surtout qu'ils étaient… On ne peut pas les faire dialoguer, ils sont vraiment deux discours radicaux. Donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de cet impasse idéologique ? Et à mon sens, enfin, l'idée maîtresse de mon livre, d'ailleurs, c'est le sous-titre, c'est que le sexisme enferme les deux sexes, est un piège pour les deux sexes. Donc, en fait, essayer d'en sortir ou de le déconstruire sera une émancipation non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui sont aussi les victimes de ce système. Voilà. C'est un très bien résumé. C'est un magnifique pitch. Mais donc, on va, pour ce faire, on va commencer par… Enfin, dans ton livre, tu commences par remonter jusqu'à la nuit des temps, jusqu'au néolithique. Même au paléolithique ! Même au paléolithique, oui. Bien avant l'invention de l'écriture, pour tenter de trouver les sources, les racines, les origines de ces constructions que sont les genres. On va devoir, je pense, avant de se lancer au corps du sujet, prendre le temps de définir un petit peu tous ces termes. Quand on dit, quand on emploie le mot « homme », on peut parler, et c'est souvent source de confusion, on peut souvent parler de sexe, le sexe masculin. Ça peut aussi signifier le genre masculin. Et puis, tu rajoutes dans ton livre un troisième concept, qui est le concept de la virilité. Alors, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs et nos auditrices, définir un petit peu les différences entre ces trois concepts ? Oui. Alors, d'abord, attirer l'attention de l'auditeur et auditrice sur le fait que le mot « homme », c'est une métonymie quand même assez révélatrice, parce que c'est à la fois l'ensemble du genre humain, au sens de humanité, et le genre masculin qui n'en constitue que la moitié. Donc, ça voudrait dire que, en fait, le masculin est assimilé à l'universel. L'humain, par défaut, est un homme. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier piège, dans la langue française, en tout cas. Et puis, maintenant, je pense que ce qui est très important, c'est de distinguer masculinité et virilité. Et masculinité, pour moi, je les pense au pluriel. C'est-à-dire que je préfère dire les masculinités comme je préfère dire les féminités. Ce sont toutes les façons qu'il y a d'habiter le sexe masculin, de la même manière qu'il y a des féminités qu'on a voulu et on a voulu les normaliser en disant voilà, la femme avec un grand l'éternel féminin c'est ceci ou cela. On a essentialisé la femme et la virilité, c'est le pendant de ça, c'est-à-dire c'est le modèle normatif, l'idéal normatif qu'on a désigné aux hommes comme le seul modèle possible ou en tout cas le meilleur modèle possible sous peine de ne pas être considéré comme un vrai homme. Donc la virilité, c'est un idéal qui est très normé, très coercitif et dont je pense que je vais le montrer avec toi en déroulant un peu mais j'ai voulu montrer que c'était un idéal qui était en plus très discriminatoire et en plus bourré de paradoxes. Donc voilà, la différence, c'est que d'un côté on a les hommes dans leur immense diversité et la virilité, elle, qui est un modèle qui tend à vouloir uniformiser la diversité en réalité et qui lui fait du mal puisque ça consiste à exclure en fait de l'humanité tous les hommes, enfin pardon, exclure de la masculinité tous les hommes qui ne sont pas porteurs des canons virils. Et donc tu expliques que ces canons de la virilité, déjà ce que tu expliques c'est que le mot virilité vient du latin vir et que c'est vraiment cet idéal de masculinité fort, combatif, qui est maître de ses émotions, qui garde toujours le contrôle sur son environnement et sur lui-même, c'est idéal. Est-ce qu'il est entièrement construit ? Est-ce qu'il est entièrement entre gros guillemets artificiel ? Ou bien est-ce qu'il va attirer justement ses racines dans l'inné, dans le naturel ? C'est toujours la question de l'inné et l'acquis quand on parle des questions de genre. Toi, en remontant jusqu'à la nuit des temps, jusqu'au paléolithique, j'ai le sentiment que c'est un petit peu ce que tu as essayé de faire, c'est de montrer les sources de ces construits dans la nature. Alors, je ne dirais pas tout à fait ça comme ça. Et là, tu soulèves tellement de choses que je ne sais pas par où prendre et comment te répondre. Mais une chose à la fois, ça ira. Oui, alors, déjà, la problématique de la nature et de la culture, elle est extrêmement complexe, évidemment. Et je ne suis pas de celle qui pense que la nature n'existe pas et que tout est 100% construit. Je pense qu'il y a, effectivement, moi, je ne nie pas qu'il y ait des hommes et des femmes, même si, évidemment, il y a aussi des gens qui sont entre les deux et que cette binarité mérite aussi d'être discutée. Mais ce qui est en tout cas troublant, c'est que la nature a très inégalement distribué les attributs de force, de puissance, de taille, à l'intérieur même du genre masculin. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne sont ni puissants, ni forts, ni musclés, qui sont petits, étriqués, etc. Il n'en demeure pas moins des hommes. Sauf que toute l'histoire de l'humanité leur a fait comprendre qu'ils étaient des sous-hommes ou des moitiés d'hommes ou des demi-hommes. Et en réalité, la construction intervient à partir du moment où on érige un modèle en oubliant qu'en faisant passer tout ce modèle pour entièrement naturel alors qu'il demande une construction. C'est-à-dire de la même manière que Simone de Beauvoir a écrit « On ne n'est pas femme, on le devient ». Et on peut dire « On ne n'est pas homme, on le devient ». C'est-à-dire que devenir un homme, c'est un processus qui est assez douloureux et qui s'est exercé au cours de l'histoire à travers de la violence. Même parce que démontrer sans arrêt son appétit de puissance, son aptitude à dominer, des facultés d'autocontrôle, de rétention émotionnelle, se montrer fort, courageux, ardent au combat, victorieux, voire héroïque parce que tu parlais de la racine latine de Vir, mais ça remonte encore plus loin au sanscrit qui veut dire héros. Ne jamais montrer ses failles, ne jamais pleurer, mépriser la souffrance, défier la mort. Tout ça, ça n'est pas naturel. C'est quelque chose qui demande une éducation, un dressage et qui s'acquiert avec le temps. Maintenant, l'autre dimension de la question que tu me posais qui est que je remonte au paléolithique. Alors, première chose, en fait, ce que j'ai voulu essayer de comprendre, c'est quelle était l'origine de la domination masculine. Est-ce qu'il y avait eu une phase de l'humanité où le monde ne s'était pas encore en quelque sorte virilisé, où cette domination masculine n'était pas devenue hégémonique ? Et alors là, il faut être extrêmement prudent parce qu'on connaît très mal le paléolithique et pour cause, il n'y a pas de traces écrites et pour cause, il n'y avait pas d'écriture. Donc, on ne sait pas très bien, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une grande déesse-mère des origines qui a été adorée pendant des dizaines de millénaires avec des prophétesses femmes et on sait aussi qu'il y avait beaucoup de sociétés dans lesquelles les droits, les prérogatives de chacun, de chaque sexe étaient beaucoup plus équilibrés, beaucoup mieux partagés et ces sociétés ont laissé des traces dans l'histoire comme des espèces de fossiles archéologiques. On les voit par exemple chez les Iroquois qui est une société où, sans parler de gynécocratie, on va dire que les femmes bénéficient d'une autorité sociale et morale, des sociétés qui sont matrilinéaires, c'est-à-dire la transmission du patrimoine et des biens se fait par la mère, les femmes pouvaient nommer et révoquer les chefs, etc. Donc, en fait, le simple fait qu'il existe des sociétés dans lesquelles le patriarcat, enfin, des sociétés non-patriarcales en réalité, ça remet tout en cause parce que ça veut dire que ce n'est pas si naturel que ça. Il suffirait d'une seule société d'ailleurs pour faire mentir la thèse naturaliste, c'est-à-dire l'idée que ça a toujours été comme ça et que de toute façon l'homme domine parce qu'il est plus fort, ben voilà, c'est comme ça. Non, il y a des sociétés dans lesquelles ça ne s'est pas fait comme ça et donc, ces sociétés nous invitent à réfléchir sur ce qu'on croit universel. Tu évoques la thèse naturaliste. Un argument qui revient souvent à ce niveau-là, c'est la question de la musculature supérieure de l'homme qui a permis historiquement aux hommes de soumettre les femmes à leur volonté. On pense au féminicide, on pense au viol et à toutes ces choses-là. Et ce que tu expliques, c'est que finalement, ce n'est pas si essentiel que ça dans la question. Alors déjà, cette histoire de la force physique, elle est en débat, elle nourrit un débat parce qu'on se demande si cette infériorité physique est la cause de l'infériorité de la femme ou la conséquence. Et il y a certains chercheurs qui sont débattus et moi, je ne prétends pas du tout dire la vérité là-dessus, je ne suis pas scientifique, mais il y a une anthropologue, sociologue qui s'appelle Priscille Touraille qui a mené une étude assez intéressante dans laquelle elle montre qu'en réalité, le fait que les femmes aient toujours eu, enfin, il y a eu une différence nutritionnelle entre les garçons et les fillettes un peu partout à travers le monde et donc les hommes, on leur réserve les protéines, les parties nobles de la viande et puis les femmes, on leur donne les bouillies, les restes qui sont très pauvres en nutriments et donc cette sociologue explique, anthropologue explique que peut-être cette différence de musculature ne serait pas seulement, pas uniquement génétique ou naturelle mais qu'elle pourrait aussi résulter de l'infériorisation de la femme, donc être une conséquence. Donc, je sais que c'est très débattu, il y a eu aussi un très beau documentaire de Véronique Kleiner qui montre aussi ça et d'ailleurs, on voit très bien que dans beaucoup de pays encore, vous allez en Inde, dans énormément de pays, les filles et les garçons ne sont pas nourris de la même manière. Donc, ça pourrait être une piste. Mais là, encore une fois, je suis prudente parce que je n'ai pas de certitude sur cette idée que vraiment, je ne sais pas. Oui, mais ce que tu expliques, c'est que dans tous les cas, même s'il y avait ce facteur de la musculature, ça ne suffirait pas. Voilà, quand bien même, quand bien même, les hommes seraient naturellement plus forts, plus grands, par nature, ce qui est possible, je ne sais pas, ça ne suffirait pas parce que c'est Rousseau qui a très bien dit « le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme l'obéissance en devoir ». C'est-à-dire que si on adhère, l'homme n'aurait pas pu imposer une domination aussi aliénante pour la femme pendant des millénaires en s'appuyant uniquement sur la force. parce qu'avec cette logique-là, excusez-moi, je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas très élégant pour l'ancien président de la République français, mais avec cette idée-là, un homme plus petit que sa femme, d'ailleurs, qui fait moins d'un mètre 70, ne peut pas, un mètre 70, pardon, 70, comme le truc de l'émission, un homme d'un mètre 70 n'aurait jamais pu être président de la République. Ce n'est pas la force qui fait le pouvoir et la puissance. C'est l'importance idéologique qu'on donne à la force. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, en revanche, s'est construit. Et donc, on a toujours voulu persuader les femmes qu'elles n'avaient pas de puissance physique, de les éloigner de la guerre, etc., mais c'était pour des raisons idéologiques. c'était pour les garder à la maison, c'était pour les garder enfermés, pour les assigner à la maternité, pour s'approprier leur fécondité, etc. De la même manière qu'on a toujours persuadé les hommes qu'ils étaient par nature grands, musclés, puissants, valeureux. Pourquoi ? Pour pouvoir les envoyer se tuer à la guerre et on leur a dit vous n'avez pas d'émotion, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas craintifs comme les femmes qui sont trouillardes pour pouvoir les envoyer se faire tuer sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, on disait même la belle mort, la seule belle mort pour un homme, c'est mourir sur le champ de bataille l'arme à la main. Et puis, on n'avait aucun respect pour les survivants d'une guerre parce que c'était ceux qui n'avaient pas été assez valeureux pour crever sur le champ de bataille. Donc, ça c'est une utilité de ce modèle de virilité. J'aimerais juste revenir sur ce que tu évoquais il y a un instant, ces constructions. Donc, tu parles dans ton livre d'un système théologico-politico-culturel. On va revenir là-dessus dans un instant. Mais donc, toutes ces constructions pour persuader les hommes et particulièrement les femmes de leur impuissance, enfin, de l'impuissance des femmes, quelle est la motivation des hommes à ce moment-là pour mettre en place un tel système ? Pourquoi est-ce que les hommes ont peur des femmes et pas l'inverse ? Alors, bon, là tu soulèves une question immense. Mais tout à l'heure, on disait que pendant des dizaines de millénaires, on avait adoré une divinité féminine. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, on n'avait pas compris les mécanismes de la procréation, donc on n'avait pas compris le rôle fécondant ou inséminateur du sperme. Donc, on pensait que la femme avait des pouvoirs surnaturels, qu'elle accouchait toute seule, c'est le système de la parthénogénèse comme Marie, l'idée d'Athéna aussi qui accouche toute seule. Et donc, on voyait la femme comme avec des super-pouvoirs. Donc ça, ça a véritablement de quoi effrayer. Et puis, au cours du néolithique, vraisemblablement, l'homme, en élevant les animaux au lieu de les chasser, en mettant, en comprenant les mécanismes de l'agriculture, comprend la fécondation et comprend le rôle de l'homme, évidemment, mais au lieu de considérer désormais qu'il y a deux pôles dans la procréation, ils vont vouloir tirer la couverture à eux, vraisemblablement par peur de cette surpuissance féminine, et aussi comprendre qu'à partir du moment où l'ovule, en fait, est une denrée rare par rapport à la multiplicité des spermatozoïdes. Et donc, la terreur, ça va être l'idée qu'on va donner son nom à un enfant qui n'est pas de son sang. Donc, autrement dit, on va avoir peur que la femme porte l'enfant d'un autre. Et donc, il va falloir... Tout part de la filiation, finalement. Tout part de la filiation, et c'est pour ça aussi que les sociétés deviennent à ce moment-là patrilinéaires, c'est-à-dire c'est le nom du père qui est donné, alors qu'autrefois on donnait le nom de la mère puisqu'on ne connaissait qu'elle comme génitrice en réalité. On n'avait pas du tout fait le rapprochement avec l'homme. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Oui, c'est un rapprochement qui s'est fait, tu l'expliques, à partir du moment où les hommes et les femmes se sont sédentarisés, on commençait à élever les animaux et donc on tirait des conclusions sur la biologie. Exactement ça, au néolithique. Et du coup, ce qui l'importe maintenant c'est de contrôler la gestation, de contrôler les ventres des femmes. Donc ça va passer par une appropriation. D'ailleurs, les mécanismes du mariage finalement au départ ne sont rien d'autre qu'un contrôle de la reproduction, un échange de femmes pour contrôler la reproduction. Donc en fait, c'est bien ça dont il s'agit. Et à partir de là, on a battu tout un système idéologique pour faire croire aux femmes que c'était leur destin biologique et que tout ça était de l'ordre de la nature alors qu'en réalité, ce n'est pas la nature qui a fabriqué ça. C'est une construction idéologique qui se fait passer pour la nature. Et c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui de le faire comprendre et de le déconstruire parce que ce sont des représentations des deux sexes comme deux polarités totalement vraiment opposées et hiérarchisées en plus qui se font face et donc arriver à faire comprendre que ces polarités ne sont pas naturelles mais qu'elles ont été établies par des millénaires de représentations de symboles et comme tu dis, enfin comme je l'ai dit, c'est exactement théologique, politique, politique, même si ce n'est pas beau comme expression. J'ai beaucoup moi. En fait, ça veut dire que cette construction idéologique a combiné tous les arguments d'autorité et toutes les disciplines. C'est la mythologie, la religion, la science, la philosophie, le droit. J'en oublie, oui, la biologie fait partie de la science qui se sont en quelque sorte conjuguées ou liguées pour asseoir cette idée de base, le postulat de base du virilisme, c'est la supériorité du sexe masculin ou même du principe masculin dans l'univers sur le principe féminin. Oui, alors il y a effectivement de nombreux exemples sur lesquels on pourrait passer. Le plus évident, ça va être les choses comme Adam et Ève ou Ève sorti de la côte d'Adam, etc. Avant de se lancer peut-être là-dedans, tu expliques dans ton livre que la construction de ce système théologico-politico-culturel Ah, j'aime beaucoup. Je vais le dire le plus de fois possible dans cet épisode. La motivation derrière la construction de ce système, il y a derrière ça trois peurs et donc tu expliques la peur de la castration par la toute-puissance féminine, la hantise de l'effémination et la terreur de l'impuissance. Et quand on dit impuissance, on parle ici de la peine sexuelle. D'où elles viennent, ces peurs ? Ce sont des peurs archaïques. Ce sont trois peurs archaïques qui sont liées entre elles d'ailleurs. Cette image du féminin tout-puissant a évidemment nourri dans la mythologie et même dans la théologie cette image d'une femme dangereuse, d'une femme même néfaste, maléfique, funeste, diabolique. C'est l'image qu'on va retrouver après dans la sorcière. Donc on a très tôt des images de femmes par qui tous les malheurs arrivent. C'est Pandore, c'est Cassandre, c'est Lilith, c'est Ève. À chaque fois, c'est une femme qui est coupable. Et donc cette idée de la femme coupable, elle est vraiment… Je m'arrête une seconde dessus, après je reviens aux autres aspects. Mais l'image de la femme coupable est vraiment fondamentale à comprendre parce que c'est cette image de faute originelle de la femme qu'on trouve chez Lilith, chez Ève, chez Cassandre, chez Pandore, chez les sorcières. Cette idée qu'en fait, dans la violence sexuelle, finalement, c'est la femme qui l'a cherchée, c'est la femme qui est responsable. On a beaucoup entendu ça au moment de MeToo. Ah oui, mais elles n'ont pas nous provoquer, elles n'ont pas mettre des mini-jupes, etc. Donc oui, c'est la femme la tentatrice et le pauvre homme, lui, il n'a fait que succomber à des instincts. C'est ça. Puisque l'idéal viril, c'est de maintenir le contrôle en permanence, mais la tentation, la libido que l'homme ne sait pas a priori contrôler, ça devient l'ennemi de la virilité, finalement. Oui, et puis de toute façon, c'est la femme la tentatrice qui vient le détourner du droit chemin, c'est la sirène, c'est Circé, c'est dans la mythologie très tôt, l'homme va incarner le logos, la raison, la rationalité, l'ordre, l'harmonie, etc. Et la lumière, la clarté, le soleil. Et la femme, c'est l'ombre, le chaos, la passion, l'héros, tout ce qui est indomptable, tout ce qui est irrationnel, etc. Et donc, ce sont ces deux forces qui sont en lutte l'une contre l'autre, mais c'est vraiment le bien qui lutte contre le mal. Et le mal, c'est M-A-L, incarné par la femme. Donc, l'homme incarne l'ordre, la lumière et la beauté, et la femme, l'ombre, les ténèbres et le danger. Donc, ce sont vraiment ces deux, c'est cette terreur originelle de la femme qui explique aussi la peur de l'impuissance parce que cette espèce de grotte infernale, il y a toutes sortes de mythologies originelles qui parlent du vagin denté, il y a des dents dans le vagin, il y a même des mythologies où ils disent qu'il y a une bête sauvage à l'intérieur qui peut accrocher, mordre le pénis, il en sortira mutilé, toutes ces représentations diabolisantes de la femme qui ont laissé des traces dans l'inconscient collectif et qu'il faut qu'encore maintenant la femme peut paraître un danger et quelque chose qu'il faut dompter et ça vient aussi de là, cette idée qu'il faut la contrôler et la surveiller et l'enfermer derrière un voile, derrière tout ce qu'on veut mais en tout cas elle est un danger en soi. Et est-ce que tu dirais que ces trois peurs qu'on évoquait il y a un instant, elles sont toujours actives aujourd'hui ? Mais je pose la question parce que si on résume la première peur à la peur de la castration par la toute puissance féminine, je t'avoue que moi, représentant dans ce podcast du genre masculin, je ne me réveille pas le matin en me disant j'ai peur d'être castré aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe vraiment ? Comment est-ce que ça se manifeste dans la société ? Alors ce sont des peurs archaïques, c'est-à-dire ancestrales et qui sont gravées dans notre inconscience. C'est normal que tu ne te réveilles pas le matin en te disant j'ai peur de me faire castrer. Mais en réalité, il y a beaucoup dans la sexualité masculine, il y a une inquiétude depuis toujours. Si tu prends déjà chez les Grecs et chez les Romains, il y a d'abord une inquiétude quant aux mensurations, avec une angoisse de la comparaison par rapport aux autres. Et puis après, il y a cette angoisse de l'érection. l'érection qui est justement, tout à l'heure on disait, on parlait du contrôle. En fait, il y a justement ce paradoxe dans la définition de la virilité entre la puissance et la maîtrise. Parce que ce n'est pas du tout évident d'articuler les deux. La puissance en matière sexuelle, c'est ce qui va encourager l'homme à faire la démonstration un peu ostentatoire de sa puissance sexuelle, comme la puissance sexuelle finalement est un peu l'indicateur du pouvoir tout court. Donc plus on a de conquêtes sexuelles, plus on est conquérant. On regarde les discours de Trump sur le long de ces… Voilà. On va y revenir, oui. Donc c'est l'un et l'indice de l'autre. En gros, j'ai un gros phallus où je suis très puissant et j'ai plein de maîtresses et j'ai plein de conquêtes. Tout ça, ça va ensemble. Mais la maîtrise, c'est un peu l'antidote de ça. C'est je peux me maîtriser, je peux me contrôler. Et donc même, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a eu un contre-modèle très important aux chevaliers médiéval fougueux et qui violaient volontiers les femmes dans les villages conquistes. C'était le contre-modèle du moine qui lui, au contraire, n'avait pas de vie sexuelle et qui était pour le salut de l'humanité. Donc en fait, on s'est demandé pendant tout le Moyen Âge et même au-delà, qui était le plus viril, du moine ou du soldat, c'est-à-dire celui qui fait la démonstration de sa puissance par l'arme et par les conquêtes sexuelles, ou au contraire, celui qui était capable de sublimer les instincts, de les esthétiser, de ne pas leur donner libre cours en se domestiquant, en se gouvernant. Et alors, pour en revenir à cette peur de l'impuissance masculine, tu n'as peut-être pas, quand tu te réveilles, peur de te faire castrer, mais il y a beaucoup d'hommes et je me voudrais bien te parler de toi précisément, mais enfin, les hommes ont peur du fiasco, ce qu'on a appelé le fiasco autrefois, le peur de la panérectile, si tu veux. Et ça, c'est quand même ça l'idée de l'impuissance, c'est l'idée que comment on va satisfaire l'ogresse si elle a des besoins sexuels insatiables, puisque c'est comme ça qu'elle est représentée en tant que sorcière dans l'imaginaire, inconscient, peut-être pas de toi, homme d'aujourd'hui, moderne du 21e siècle de moins de 30 ans, mais enfin, elle a marqué les esprits pendant des siècles, cette idée d'une femme ogresse sorcière et d'un homme qui devait absolument la satisfaire, mais ça allait être compliqué. Et j'attire simplement ton attention sur le fait que cette obsession de la puissance sexuelle, elle est intéressante à analyser, parce que, si tu veux, aucun organe ne fonctionne de manière parfaite. C'est-à-dire que si les hommes s'étaient contentés d'avoir un pénis, c'est-à-dire un organe de la reproduction, ce serait peut-être très bien accommodé des petites pannes érectiles, parce que ça aurait été peut-être pas plus grave qu'une indigestion ou un rhume, mais ils ont fait du pénis un phallos, comme disent les grecs, un phallus, c'est-à-dire un symbole de pouvoir et de domination, et tout part de là. Donc, si tu fais de ton phallus un symbole de domination, qui n'a pas l'air d'être le cas en ce qui te concerne, eh bien là, tu as peur de la panne érectile, parce qu'elle signale que tu n'es pas un vrai herbe, tu es un déchois dans la virilité, et j'irais même plus loin, la théologie a constitué l'impuissance comme une faute spirituelle depuis saint Augustin. D'accord, ok, je ne savais pas. Adam, il nous dit qu'Adam au paradis, tout allait très bien pour lui, il n'avait pas de problème à domestiquer son phallus. À partir du moment où on a chuté, à cause de la femme, je te le rappelle, à cause d'Ève qui a croqué la pomme, la vilaine, eh bien à partir de ce moment-là, l'homme aussi a chuté et Augustin nous dit, voilà, Adam a désobéi à Dieu, eh bien, pour le punir, son sexe ne lui obéira plus. C'est ça la punition. C'est une punition divine. Oui, et donc là ici, on examine des exemples, des rapports entre le masculin et le féminin, le rapport entre les deux gens, voire les deux sexes. Est-ce que ce système que tu appelles donc système périarcal et pas patriarcal, est-ce que c'est seulement une question de rapport masculin au féminin ou est-ce que ça dépasse cette dichotomie ? Ah oui, alors c'est tout, c'est tout l'objet de mon livre, c'est de montrer que, si tu veux, ce que cette construction hiérarchisée des sexes a produit en termes d'oppression de la femme, de relégation domestique, etc., ce sont des choses bien connues et qui sont débattues par le féminisme depuis déjà maintenant plus de deux siècles. En revanche, le fait que ce système opprime également les hommes, ça, c'est en revanche un impensé, enfin ça commence maintenant à émerger dans le débat public cette question de la masculinité qui pourrait être aussi un piège pour l'homme, c'est-à-dire aussi une forme d'enfermement pour l'homme, ça, c'est beaucoup plus tabou. C'est-à-dire, c'est toute la démonstration de mon livre dont le sous-titre est un piège pour les deux sexes, c'est de montrer qu'il y a aussi une oppression de l'homme par l'homme puisque, de fait, tous les hommes qui ne possèdent pas les marqueurs de la virilité triomphale, héroïque, performante, combative, et j'en passe, ont toujours été stigmatisés, voire ostracisés, ostracisés, pardon, voire tués. Donc, en ce sens, c'est un mythe, une construction qui est aussi très mortifère pour l'homme lui-même. Là, on revient sur le prisme, le facteur du genre, le facteur du sexe. En posant cette question, j'avais en tête éventuellement de voir si ça pouvait avoir des conséquences sur d'autres attributs. Je pense par exemple à l'orientation sexuelle, par exemple à la question du handicap, ce genre de choses-là. Est-ce que tu fais un lien entre ce système viriléarcal et ces autres discriminations ? Mais précisément, mais bien sûr, bien sûr, parce que justement, les hommes qui ne sont pas considérés comme de vrais hommes, évidemment, entre guillemets, qui n'arborent pas les attributs de la virilité, ce sont au premier chef ceux qu'on a appelés les efféminés ou les invertis, les pédés. Il y a toutes sortes de noms toujours très discriminatoires et très péjoratifs pour qualifier ce qui est considéré comme une déviance et non pas simplement comme une forme de la sexualité comme une autre et qui ont donc toujours été condamnés et rejetés hors de la communauté. des hommes. Et simplement, je voudrais rappeler ici que les deux sont liés, c'est-à-dire l'homophobie découle directement de la gynéphobie, c'est-à-dire que c'est parce que le féminin est dégradé que l'effémination est considérée comme dégradante. Donc, c'est complètement lié, les deux sont liés, c'est pour ça que les luttes LGBT sont liées au combat féministe d'après moi. et d'autre part, avec des généralisations qui sont complètement abusives à mon sens parce qu'on va assimiler effémination et homosexualité. Alors qu'on connaît des hommes qui sont très virils selon les canons définis et qui sont homosexuels et d'autres qui sont homosexuels sans être efféminés. Donc, en fait, là encore une fois, c'est parce qu'on a défini un idéal très normatif et qu'il faut absolument rentrer dans une case. Donc, si on est efféminé, on est forcément homo et puis si on est très viril, on est forcément hétéro. Mais c'est complètement absurde. C'est trop schématique. Tu me disais, est-ce qu'en termes d'efféminés, alors, les efféminés ont toujours été rejetés, les homosexuels, les handicapés aussi, bien entendu, parce qu'à partir du moment où tu es un homme mais que tu n'es pas fort et triomphal et qu'en plus, tu te fais réformer au service militaire, ben voilà, tu ne sers à rien. Voilà, tu n'es pas un vrai homme. Tu ne veux pas te battre. Tu ne sais pas te battre, tu n'es pas un homme. Donc, bien sûr, les handicapés ont souffert, mais plus généralement, sans aller jusqu'au handicap, les hommes de petite taille ou de petits gabarits ont toujours aussi et souffrent encore aujourd'hui de harcèlement à l'école quand ils sont petits, de discrimination à l'embauche parfois. La norme virile, elle exerce des effets mortifères à beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux. Tu expliques aussi qu'il y a cette notion de passivité observée chez la femme en ce qui concerne son cycle menstruel. Alors là, on touche une affaire extrêmement sensible, c'est la question du rapport au sang. C'est-à-dire, tout à l'heure, on disait que c'était un système théologico-politico-culturel, etc. Tu n'as plus à le dire. Non, parce que quand j'ai dit ça, je crois que j'ai écrit, je ne me souviens plus très bien parce que c'était il y a deux ans que j'ai écrit ce bouquin, mais de mémoire, j'ai dit, c'est un terme très laid. Oui, tu le dis dans le livre. Voilà, je le dis, si cette expression n'était pas aussi laide, on dirait que c'est un système théologico-politico-culturel. Et dans ce système, il y a évidemment la science qui a joué un rôle majeur dans la construction des sexes. Or, la médecine antique et médiévale était absolument persuadée que la grosse différence de nature entre les hommes et les femmes venait du rapport que chacun des deux genres entretient avec le sang. Ça nous vient d'Aristote aussi, qui en fait considère que la femme perd son sang. Elle a un rapport au sang qui est passif, elle perd son sang dans ses règles, dans ses menstruations et dans cette perte de sang, elle est complètement passive, c'est-à-dire qu'elle assiste à ses menstruations. Elle n'a aucun rôle actif là-dessus. Elle ne sait jamais à quel âge, à quel moment, à quelles semaines, etc. La grossesse aussi est toujours un mystère pour elle, le retour de couche, etc. Donc, on n'a aucun contrôle là-dessus. Et les médecins antiques et médiévaux, à partir des recherches d'Aristote, en ont déduit que la femme ne peut se gouverner, donc elle est incapable de gouverner quoi que ce soit. Elle ne se maîtrise pas, donc elle est incapable de maîtriser quoi que ce soit. Elle ne se contrôle pas, donc elle ne peut contrôler quoi que ce soit. En revanche, lui, l'homme, est défini par la maîtrise. Et son rapport au sang est totalement différent puisque c'est un rapport actif au sang. Il verse son sang à la guerre où il le donne par la belle mort, la fameuse. Donc lui, il a un rapport au sang qui est glorieux, alors que la femme a un rapport au sang qui est impur. Donc, tout ça fait, c'est une, comment dire, c'est à partir de cette différence biologique qu'on a décrété une inégalité sociale et politique. Donc, c'est ça le piège. Moi, je ne nie pas qu'il y ait cette différence. Je ne nie pas que les femmes et les règles, leurs règles et les hommes partent. C'est une différence naturelle quasi indépassable sauf anomalie, mais elle est quasi indépassable. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette différence. C'est à partir du moment où une différence biologique est transformée en une inégalité sociale et en une hiérarchisation des sexes que là, ça devient dangereux. Et ce qu'on a fait de cette histoire de règles, eh bien, ça a fini par exclure les femmes de toutes sortes de fonctions, notamment la guerre, parce qu'une femme qui perd son sang a été réputée et ne pas pouvoir verser le sang. Une femme qui perd son sang ne peut pas chevaucher aussi, donc ne peut pas monter à cheval, donc ne peut pas faire la guerre. Et c'est toutes ces choses qu'on a définies à partir d'une différence naturelle pour en faire une inégalité politique. Donc, il y avait derrière cette idée d'exclure les femmes de ses fonctions, tu l'as dit, la guerre, la boucherie, le fait d'être marin, etc. Oui. Il y avait derrière cette idée, et ça, c'est un concept sur lequel j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu, cette idée qu'il faut séparer le même du même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un être qui saigne, on ne peut pas se prêter à une fonction liée au saignement et ça va avoir des conséquences même jusque dans l'Église catholique où il y a ce principe de transformation du vin en sang et donc, par conséquent, les femmes ne peuvent pas devenir prêtres. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce concept ? Alors, ça, c'est une hypothèse que formule Alain Testard dans un livre qui s'appelle « L'Amazone et la cuisinière ». Donc, je lui emprunte vraiment cette analyse, elle n'est pas de moi et qui montre justement, enfin, son hypothèse, c'est que si toutes les femmes ont été éloignées de toutes ces professions, c'est parce que, justement, comme elles saignaient, elles ne pouvaient pas en même temps saigner et verser le sang. Et du coup, c'est comme ça qu'il explique qu'elles ont été éloignées de toutes les professions que tu as évoquées, notamment la boucherie. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, je reviens tout de suite au sujet, mais la boucherie, c'est intéressant parce que tu as souvent, même dans les foyers, cette chose qui a été intériorisée, que la femme, même si c'est elle qui a fait cuire le rôti, elle va appeler son mari au moment de le découper parce que c'est le fait de trancher, de verser le sang est quelque chose qui est perçu comme assez masculin. Je referme la parenthèse. Donc, tu disais, ça a des incidences théologiques. cette idée de base comme quoi il faut séparer le même du même. On ne mélange pas deux choses qui se ressemblent. Ce qui mène aussi indirectement à la question de l'homophobie. Parce qu'on ne mélange pas le sperme avec le sperme. Mais quel étrange concept ? Pourquoi est-ce qu'on ne mélange pas le... Alors, parce que, en fait, le monde a été pensé sur un mode binaire depuis les origines de la civilisation. D'accord. Donc, une dichotomie perpétuelle entre tout. Il faut qu'il y ait deux polarités. C'est ça. Et si tu regardes plus attentivement, cette polarisation masculin-féminin, elle recouvre, elle va bien au-delà des deux genres, des deux sexes. C'est-à-dire, c'est le cosmos entier qui est considéré comme binaire. Ou en tout cas, fonctionnant sur des binarités hiérarchisées. Donc, c'est par exemple le chaud, le froid. Le chaud étant masculin et étant considéré comme supérieur au froid. De même pour le sec et l'humide. De même pour le haut et le bas. Mais aussi pour l'extérieur qui est la sphère masculine et l'intérieur qui est la sphère féminine. Et à chaque fois, ce sont des sphères hiérarchisées. Donc, en fait, on a besoin, la société, la civilisation occidentale a eu besoin de fonctionner sur ce mode binaire. Pas un, pas trois, deux. Deux comme les deux sexes. Et c'est pour ça aussi que cette civilisation a autant de mal à accepter les transgenres parce qu'ils démentent avec toute la force de l'évidence l'universalité du binarisme. Et là où c'est une construction, c'est que le chaud et le froid, ça n'existe pas en soi. tu vas te dire qu'il fait chaud quand il fait 30 degrés, mais 30 degrés, c'est très froid par rapport à 4000 degrés. Ce sont des notions relatives. Ce sont des notions complètement relatives. Le froid, le chaud, il n'y a pas de chaud dans l'absolu ou de froid. De la même manière, il y a le zéro absolu en température. Voilà. Alors il y a la femme absolue, donc les polarités intangibles n'existent pas en réalité dans la nature. Elles sont des constructions. Donc ça rejoint la question que tu me posais, on ne peut pas mélanger le même avec eux-mêmes parce que c'est tout l'ordre symbolique, les fondations mêmes de notre système de pensée et de notre vision du cosmos qui seraient ébranlées. Et ça, c'est ce que la pensée occidentale ne veut surtout pas parce que nous sommes rationalistes, nous sommes les héritiers de Descartes, d'Aristote. Donc il nous faut de la clarté. Oui, tu dis système occidental. Est-ce que on évoquait tout à l'heure le souhait de trouver autre part dans le monde une civilisation qui différerait à ce niveau-là ? Est-ce que tu connais à ce moment-là une civilisation où ce n'est pas le cas du tout et où ces problèmes-là ne se présentent pas ? Une civilisation, je ne sais pas, mais en tout cas, une pensée, par exemple, le système de pensée bouddhiste, l'idée que le yin est dans le yang et le yang dans le yin, c'est une pensée qui me paraît beaucoup plus féconde. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas des polarités essentielles et radicalement opposées, mais que l'un est dans l'autre et réciproquement. Donc nous avons tous, toute femme comporte une part de masculin et tout homme une part de féminin. Et c'est pour ça que, d'après moi, un homme qui repasse ou qui pouponne ou qui fait des tâches ménagères ne se féminise pas. Pour en revenir à cette notion, donc c'est très enrichissant à ce que tu viens d'expliquer sur la notion de polarité. Pour en revenir à la notion du cycle menstruel, tu l'expliquais, c'était perçu comme étant presque une pourriture, une saleté, quelque chose d'absolument impur. est-ce qu'aujourd'hui, pour avancer mine de rien de 2000 ans dans la chronologie, est-ce qu'aujourd'hui on observe des femmes qui assument ça complètement ? Parce que j'ai l'impression que c'est encore très tabou aujourd'hui et qu'à la limite, on peut faire des blagues à Hollywood sur pipi, caca, etc. et rigoler comme des enfants. Mais en revanche, parler du cycle menstruel de manière tout à fait libérée, comme si c'était un sujet tout à fait anodin, je crois que ça n'est pas encore le cas. Où est-ce qu'on en est à ce stade ? Bon, là, il y a des tenantes aujourd'hui d'un activisme menstruel qui est en plein essor. C'est une nouvelle génération de féministes qui veulent justement briser le tabou et puis qui même invitent à célébrer le sang qui vient de leur ce qu'elles appellent leur lune intérieure, même aussi parfois à le recueillir dans des coupes. On peut même l'utiliser comme engrais, on peut arborer de la lingerie et des bijoux rouges quand on a ses règles. Il y en a même qui ont élevé le tampon hygiénique au rang d'œuvre d'art. Ça relève plus de la gimmick à ce moment-là ? Oui, non, parce que ça veut dire je comprends l'idée. C'est l'idée que ça suffit de considérer que le sang est impur. S'il n'y avait pas les règles, il n'y aurait pas la fécondation et s'il n'y avait pas la fécondation, il n'y aurait pas de génération à venir. Notre sang n'est pas sale. Simplement, il a été considéré comme sale. Ça, ce sont les religions qui ont posé cette impureté du sang parce que comme il tombait à terre, il se mêlait à la vie grouillante de la terre, il était réputé nourrir les insectes et la vermine. C'est tout ça qui a construit son impureté. Et il est temps effectivement qu'on sorte de cette vision. Mais tu sais, il y a encore pas mal de pays dans le monde où la femme doit se cacher, vivre à l'écart pendant qu'elle a ses règles. Chez les orthodoxes, chez les juifs orthodoxes, elle doit encore même dormir, faire chambre à part pendant toute la durée de ses règles et ensuite après montrer vraiment qu'elle n'a plus une seule petite goutte de sang avant de pouvoir redormir avec son mari. reprendre une activité sexuelle, etc. Le tabou est encore très très présent. Et à titre personnel, toi-même, est-ce que tu estimes que tu t'es émancipée et que tu t'es libérée de ce tabou ou bien est-ce que c'est encore quelque chose que tu ressens ? Alors là, tu me poses une de ces colles. Écoute, c'est une forme de réponse. Non, 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 je réfléchis, je réfléchis à ta question. D'accord. Je réfléchis à ta question et je réfléchis plutôt à la manière dont j'ai abordé la question avec mes filles parce que c'est plus ça parce que moi, j'appartiens encore à une génération où effectivement on n'en parlait pas trop, c'était quand même un peu vécu comme une honte ou en tout cas, quand on les avait, il ne fallait pas que ça se sache dans la maison. C'est ça. Il fallait le cacher. Et moi, j'ai élevé mes filles dans une toute autre approche mais tout en leur signalant quand même que la perception de la société était telle qu'il fallait quand même qu'elles ne... qu'elles soient conscientes de la perspective de l'environnement. Voilà, exactement. Donc en fait, on est quand même à une époque un peu charnière parce qu'on essaye de s'affranchir d'un certain nombre de dictates et d'emprisonnements tout en ayant conscience que la société n'y étant pas prête, il faut y aller quand même avec des gants de velours. Oui. Et alors, une question sur... On évoquait cet idéal de la virilité qui est inconstruit. Est-ce qu'il existe un équivalent symétrique, un modèle que toutes les femmes cherchent à imiter ? Un équivalent de la virilité pour les femmes, est-ce que ça existe ou absolument pas ? Oui, bien sûr. Alors, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom et pour cause puisque toutes les essentialisations relatives au genre ont été, par la force des choses, conceptualisées par les hommes, enfin formalisées par les hommes puisque la femme n'avait pas voix au chapitre, elle a été reléguée dans le silence pendant des millénaires. Donc, toutes ces objectivations sont le fait des hommes. Et ce qu'on peut appeler l'éternel féminin qui est le pendant de l'idéal viril, c'est effectivement une création des hommes. Et cet éternel féminin, il est tout aussi coercitif et discriminatoire en fait pour les femmes. C'est-à-dire qu'il faut être belle, féminine, avoir les cheveux longs, avoir la peau douce. Maintenant, il y a des canons aussi de poids, de traits du visage, de régularité des traits et puis surtout des canons de comportement en société. Il faut être douce, bienveillante, gentille. De toute façon, on l'est par nature dans cette définition. On n'a même pas à se faire violente. Nature, entre guillemets. Voilà, d'une femme naturellement, entre guillemets, naturellement, bienveillante, gentille, empathique, douce, etc. C'est l'évidence finalement. C'est l'évidence et c'est ce qu'on peut appeler l'éternel féminin. Mais si je peux me permettre d'être un petit peu mordante, il y a eu trois essentialisations du féminin par le masculin. C'est-à-dire que la femme avait trois possibilités, la vierge, la mère ou la pute. C'est-à-dire la vierge, c'est l'idéal absolu de sainteté et c'est celle qui appartient à son père, historiquement. La mère, c'est évidemment le devoir sacré de mettre des enfants au monde, donc qui est érigé comme l'idéal absolu de la féminité, mais c'est celle qui appartient à son mari pendant des siècles, jusqu'à la moitié du XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle. Et la pute, c'est celle qui appartient à tous et qui était, dont on a, qu'on a aussi théorisé comme un, entre guillemets, mal nécessaire. C'est-à-dire, il nous fallait, il fallait des prostituées puisque, évidemment, comme l'idéal féminin, c'était un idéal de virginité, y compris dans la maternité, figure de Marie, très paradoxale, qui nous invite à être mère tout en restant vierge. Ça veut dire qu'en gros, la femme a été condamnée à ne pas jouir en réalité. C'est-à-dire, on voulait bien qu'elle, finalement, on avait bien conscience qu'il fallait bien qu'elle y passe pour faire des enfants, mais alors surtout en n'en tirant aucun plaisir puisque l'idéal, c'est la virginité. Donc, il y a même certaines périodes de l'histoire où on a considéré que la frigidité était un gage de fertilité pour la femme. Et donc, il fallait bien des prostituées pour satisfaire quand même l'appétit de luxure masculin. donc, on a considéré pendant toute l'histoire qu'elles étaient nécessaires pour que l'homme puisse exulter sans salir sa prude épouse. Donc, une hypocrisie colossale parce qu'on avait besoin de la prostitution mais on vomissait la prostituée. C'est ça. C'est une des hypocrisies majeures de ce système et une des injustices majeures faites à toutes ces pauvres femmes dont on a toujours encouragé la vocation tout en les discriminant sur le plan social. Oui. Alors, si tu as terminé sur cette trinité mère, pute, vierge, j'aimerais faire un fast-forward et arriver à notre époque contemporaine. Il y a eu, bon, je le disais en début de podcast, les questions de genre sont un petit peu au cœur des questions de société particulièrement ces dernières années et un événement qui était très emblématique de ça, c'était, en tout cas j'en ai le sentiment, l'élection présidentielle américaine il y a deux ans, trois ans, trois ans déjà maintenant, qui opposait donc Hillary Clinton et Donald Trump et qui opposait donc une femme et un phallocrate et voilà, je me souviens avoir écouté à l'époque une émission de radio This American Life où on entendait une femme en Utah qui voulait voter pour Hillary Clinton et tout son entourage lui disait mais non, une femme à la Maison Blanche tu n'imagines pas, on va voter pour Donald Trump et puis il y a eu ce scandale parce que le portrait de Donald Trump est riche en complexes virils mais il y a eu cet épisode où il y avait une caméra, une cassette qui avait été récupérée où il expliquait qu'il attrapait les top models par grab them by the pussy il avait dit c'est ça et donc là on entendait dans la bouche de ces électeurs qui vivaient en Utah une once de doute et puis oh oui non mais on ne peut quand même pas voter pour une femme et donc finalement on va quand même voter pour Donald Trump donc il y avait bon il y a énormément de facteurs dans ces élections on n'a toujours pas fini d'écrire à ce sujet là on a fait un épisode à ce sujet avec Giuliano D'Ampoli il y a quelques mois où on expliquait l'importance des réseaux sociaux oui mais c'est un formidable épisode je le conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent je vais l'écouter et donc de nombreux aspects de nombreux facteurs dans cette élection mais le facteur de la virilité en politique m'intéresse beaucoup alors je voulais je tenais vraiment à te demander Olivia quel regard est-ce que tu portes sur l'actualité politique de ces dernières années en particulier la question de Donald Trump mais on pourra parler d'Emmanuel Macron juste après quel regard est-ce que tu portes sur l'actualité politique de ces dernières années via ce prisme des questions de genre je suis consternée je suis consternée je suis consternée plus largement au-delà de la question du genre par la montée des la montée des au pouvoir de gens qui se comportent comme des dictateurs mais il n'y a pas que Trump il y a Bolsonaro Orban Erdogan le mouvement 5 étoiles Salvini bon heureusement pour le moment il est un peu à l'écart mais il va revenir et donc si tu veux moi j'appartiens à une génération qui a cru vraiment à la chute du mur moi j'ai vécu dans mon enfance il y avait encore le communisme et puis on a vraiment cru je me souviens quand j'étais étudiante à Sciences Po on était vraiment dans cette idée de fin de l'histoire ça y est l'humanité a compris il faut aller vers plus de liberté publique finalement la démocratie parlementaire c'est le meilleur régime possible etc on va vers le progressisme les droits des femmes s'étendent j'ai vraiment cru qu'on était arrivés à ce stade pendant toute ma jeunesse et puis là force est de constater qu'on est en régression sur énormément enfin sur cette question des libertés publiques en tout cas ça me paraît évident de retour de bâton une forme de compensation de backlash c'est Suzanne Falloni qui l'avait très bien vu que malheureusement dans l'histoire ça se vérifie que chaque fois qu'il y a une poussée émancipatrice il y a un retour de bâton conservateur rétrograde et ça s'opère par la violence je ne sais pas du tout ce que vont donner les événements qui se passent en tout cas au Chili mais les images qu'on voit sur Twitter sont absolument effrayantes de retour de militaires qui tirent dans le tas enfin je ne suis pas une spécialiste encore une fois donc je ne veux pas m'avancer je ne suis pas journaliste je ne suis pas allée sur le terrain mais je trouve ça très très choquant et j'ai l'impression que sur beaucoup de points on retourne 20, 30, 40 ans en arrière il y a des gens qui sont nostalgiques de la dictature un peu partout en Espagne au Chili en Argentine au Portugal les nostalgiques de la dictature et nostalgiques aussi donc pour en revenir à notre question des gens d'un ordre binaire qui soi-disant était beaucoup plus garant de la stabilité sociale ce qui n'est pas à démontrer du tout mais bon c'est un sentiment un sentiment qui revient souvent effectivement ouais et alors là il faut faire démonstration les chefs d'État font la démonstration de leur de leur de l'étendue de leur de leur pouvoir phallique on voit les poignées de main oui la poignée de main de Donald Trump on en a beaucoup parlé les poignées de main c'est un peu là encore je vais être trivial mais c'est un peu des concours de but de taille de but mais d'ailleurs dans les débats qui ont précédé l'élection de Donald Trump il y avait je crois une histoire de même j'ai des très grandes mains vous savez ce que ça veut dire etc exactement alors qu'en fait il avait des petites mains oui en plus en plus mais bon comme si la taille de la main était l'indice du pouvoir sexuel et comme si la taille du sexe était l'indice aussi de la de la force de la puissance de la qualité de la performance sexuelle enfin bon de toute façon tout ça ce sont des des âneries c'est il faudrait passer une journée complète à déconstruire chacun de ces discours tellement ils sont pleins d'âneries mais ce qui est quand même étonnant c'est qu'il y a la moitié du peuple américain qui le suit et qu'il risque même de se faire réélire tout en disant des grosses âneries alors bon alors on enregistre cette émission il y a surtout la question de l'impeachment je sais plus comment on dit en français mais l'impeachment procédure de destitution voilà destitution merci donc oui qui honnêtement pourrait tout à fait donner quelque chose donc voilà on attendra de voir on espère mais grosso modo enfin cela dit Mike Pence est pire alors donc s'il était destitué on aurait son vice-président et je crois que là il faut attendre une prochaine élection présidentielle mais là où tu as raison tout à l'heure quand tu disais que la campagne en fait la campagne contre Hillary Clinton était absolument révoltante de bassesse et de vulgarité et il n'a pratiquement pas eu pas avancé un seul argument de programme de campagne où vraiment mais c'était d'une pauvreté crasse l'essentiel de sa campagne électorale il l'a faite en démontrant par A plus B qu'Hillary Clinton était une sorcière ou à peu près oui qu'il fallait l'enfermer etc qu'il fallait l'enfermer en prison donc vraiment on était en plein dans la chasse aux sorcières que lui a beau jeu de dénoncer maintenant à son tour de reprendre cette expression à son compte en disant que la procédure d'implicement c'est de la chasse aux sorcières c'est même pas de quoi il parle mais là aujourd'hui on voit bien que Alexandra Octavio Cortez et toutes les nouvelles figures féminines qui émergent dans la politique américaine elles vont souffrir de ce discours-là qu'on ne va pas manquer de leur envoyer qu'elles sont d'origine ethnique douteuse de couleur de peau douteuse et du sexe inférieur donc ça fait quand même beaucoup de handicap mais donc là où je veux arriver c'est cette notion de crise de masculinité qu'on a évoquée tout à l'heure on a un petit peu le sentiment qu'il y a tous ces hommes en l'occurrence les hommes américains surtout blancs mais pas que qui ont conscience d'être privilégiés mais quand même si on pouvait arrêter de le répéter à longueur de journée le politiquement correct ça suffit au bout d'un moment et qui ont peur finalement que le mot masculinité soit devenu synonyme de toxicité et que leur nature voilà on en revient à la question de ce qu'ils perçoivent comme étant leur nature donc ce modèle de masculinité qui tend vers un idéal viril voilà et qu'ils ont intégré dans leur identité soit perçu comme quelque chose de fondamentalement toxique et donc voilà ce backlash qu'on évoquait il y a un instant qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à ces hommes est-ce qu'on peut leur souhaiter une émancipation est-ce que c'est aux institutions d'enseignement de faire un travail à ce niveau-là qu'est-ce que t'en penses ? alors moi je crois beaucoup à l'éducation et je crois beaucoup à la génération à venir sur laquelle on a vraiment une prise en termes d'éducation et il y a de plus en plus d'enseignants moi je reçois pas mal de courriers d'enseignants qui sont très sensibles à ça et qui me disent en fait votre livre peut être utilisé comme outil pédagogique et ça pour moi c'est la récompense suprême en tant que professeur et en tant que mère aussi donc il y a une chose que je voudrais quand même dire c'est que il ne faudrait pas tomber dans l'illusion selon laquelle c'est la génération des plus âgés des seniors des plus de 50 ans blancs hétéros etc qui sont des affreux réats qui ne veulent pas bouger pour conserver leur pouvoir et leurs prérogatives et puis qu'on a des jeunes au contraire qui se bougent en réalité ce n'est pas du tout en termes d'âge parce que moi dans mes auditeurs j'ai des tas d'hommes qui au contraire ont 50 et 60 ans et viennent me dire j'ai souffert toute ma vie de la normativité viriliste donc au contraire ils y sont plus sensibles que n'importe qui d'autre parce qu'ils ont dû faire un service militaire obligatoire et qu'ils ne s'y sont pas reconnus parce qu'ils ont souffert de discrimination pour telle ou telle raison ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas socialement puissants et prestigieux donc un chômeur aujourd'hui quelqu'un qui est en situation précaire qui n'arbore pas les signes extérieurs de la réussite avec la grosse voiture la belle bimbo etc mais tous ces hommes-là ils sont très sensibles à ces thèses-là et en revanche on a des jeunes qui sont dans le virilisme le plus primaire le plus agressif le plus violent donc ça n'est pas en termes d'âge vraiment notamment en France je pense à des figures comme Alain Soral Éric Zemmour moi c'est pour ça que je pense que la féminisation va provoquer des violences vous voyez par réaction parce que je pense qu'une virilité humiliée est une virilité qui se barbarise alors qu'une virilité civilisée encadrée est utile à tout le monde c'est j'ose dire aux Etats-Unis on peut peut-être penser à mes copains mes grands copains dans le monde anglophone on peut peut-être penser à Jordan Peterson je ne sais pas si tu connais bien sûr I like the masculine spirit it's necessary and to put it symbolically is that your responsibility is to incarnate the spirit of the logos that's your responsibility that's your role in life et uh et uh Joe Rogan aussi oui ladies you do that you make people you make all the people and you want to be president too you fucking greedy bitches jesus christ what else you want you want bigger dicks than us you want all the money ladies I love you but let's be honest you don't invent a lot of shit voilà qui sont finalement des espèces de rôle modèle et qui inspire qui remue cet idéal viril non je sais pas si tu es d'accord alors oui absolument mais c'est leur fonds de commerce et je dis bien commerce parce que Jordan Peterson il vend ses conférences extrêmement chères il se déplace plus jamais gratuitement même pour un interview il fait c'est un fonds de commerce vraiment et l'idée c'est qu'en réalité les femmes par leur émancipation sexuelle et par le fait qu'elles ont bousculé ce binarisme et qu'elles ont pénétré des bastions masculins elles sont jugées castratrices et c'est comme si chaque conquête féminine en fait avaient dépossédé les hommes de quelque chose ils ont perdu quelque chose ils refusent absolument que l'idée d'un monde qui soit partageable en deux parce qu'il y a deux sexes et chacun représente la moitié de l'humanité donc ils refusent complètement cette idée ils restent persuadés que l'homme a vocation à gouverner et que oui on est bien sympa on a fait une petite place à la femme on l'a laissé travailler etc mais il ne faudrait quand même pas qu'elle en demande trop non plus parce qu'elle commence à nous les briser avec ses volontés d'émancipation elles ont demandé le divorce elles ont ruiné la famille elles sont majoritaires dans la justice donc elles infestent la justice et donc les juges sont de partie pris dans les cas de divorce etc donc en fait l'émancipation des femmes est considérée comme ayant amené la ruine de la société donc il n'y a pas que l'immigration si vous voulez qui soit néfaste dans ce discours-là il y a aussi l'émancipation féminine et c'est un peu d'ailleurs je dirais un peu une seule et même chose parce que c'est finalement rien d'autre qu'une idéologie de la domination et c'est la domination de l'homme sur la femme c'est la domination de l'homme sur le sous-homme c'est la domination de l'homme sur l'animal donc on a le droit d'en faire ce qu'on veut et de le mettre dans des abattoirs ignobles et c'est la domination de l'homme sur la nature et en ce moment c'est tout le système qui est en train de montrer des signes de faiblesse la planète commence à se révolter la cause animale aussi elle a des représentants qui parlent au nom des animaux en disant peut-être que ça suffit ce système et les femmes donc en fait c'est tout un système qui est en train de se craqueler de se déconstruire et évidemment ça entraîne une réaction extrêmement violente de la part de ceux qui sont en position de domination mais il n'y a que eux qui se sentent menacés il n'y a que les dominants qui aient tout à perdre de la remise en cause d'un système de domination tous les dominés eux n'ont qu'à s'en réjouir Est-ce que ton regard sur les amateurs de Jordan Peterson et de Alain Soral et compagnie je fais des grosses approximations d'abord ils ne sont pas tous d'affreux masculinistes c'est-à-dire que ce courant on peut l'appeler masculiniste c'est-à-dire le fait de considérer qu'il y a une domination féminine une tyrannie féminine un fascisme féminin qu'il y a une crise de la virilité que c'est la fin des hommes etc. ça c'est un courant qu'on va nommer masculiniste pour faire court qui est aussi très misogyne cela dit il y a aussi beaucoup d'hommes sincères absolument pas misogynes pas du tout masculinistes mais qui vivent actuellement une détresse qui est proprement masculine et ça il ne faudrait pas l'ignorer c'est-à-dire que sans être pour autant d'affreux enfin d'affreux des masculinistes misogynes il y a des hommes qui souffrent aujourd'hui et c'est simplement ce que j'ai voulu montrer c'est attirer l'attention du lecteur sur le fait qu'il y a de fait et je ne le nie pas une détresse qui est proprement masculine on peut en analyser les symptômes il y a plus de burn-out il y a plus de suicide chez les hommes il y a plus d'addiction il y a plus de violence il y a plus d'hommes en prison maintenant ils réussissent moins bien leurs études un peu partout dans les démocraties occidentales les femmes sont meilleures en classe etc donc il y a beaucoup de faits de symptômes simplement on se trompe en général de cause quand on n'en impute la responsabilité à l'émancipation féminine c'est-à-dire de dire les hommes vont mal c'est la faute des femmes c'est là l'erreur les hommes vont mal oui et ça c'est une certitude même dans les professions les plus viriles comme les policiers et les conducteurs de train les pompiers même il y a une détresse majeure au point qu'il y a énormément de suicides donc ça ça ne peut pas ne pas poser question tout ça moi je pense qu'il y a une vraie détresse masculine sauf que la cause n'est pas l'émancipation féminine la cause c'est le virilisme lui-même et donc la clé la solution d'après toi ce serait l'éducation il faut lire il faut s'informer alors c'est une des clés mais il faudrait aussi peut-être changer complètement de système de représentation du monde dans sa globalité c'est-à-dire cesser de considérer que la nature même de l'homme c'est de dominer comme je l'ai dit dominer la femme et dominer l'autre homme et dominer la planète et dominer dans le monde professionnel et dominer et conquérir donc c'est peut-être cette idéologie-là qui voudrait pouvoir combattre à la racine en en montrant les effets délétères simplement les hommes ne sont pas donc peut-être pas forcément fait le lien entre la détresse qu'ils vivent et le système de représentation genrée dont ils sont les victimes mais je donne juste un exemple une femme qui se retrouve aujourd'hui au chômage certes elle est très handicapée elle a moins d'argent c'est un vrai problème elle est dans une vraie détresse mais elle ne se sent pas déféminisée elle ne se sent pas atteinte dans son identité de femme dans son être ce n'est pas quelque chose qui est ontologiquement blessant alors qu'un homme qui est au chômage puisque la virilité se définit par la conquête l'action l'argent la puissance le pouvoir puisque l'homme est défini comme le seul pourvoyeur de ressources un homme qui est au chômage ou un homme qui est tout simplement précarisé lui il a la double peine parce que non seulement il est dans la difficulté mais en plus il n'est plus regardé comme un homme un vrai et c'est pour ça qu'il se suicide c'est pour ça qu'il ne se suicide parce qu'il n'arrive plus à être de vrais hommes donc c'est en ce sens que les canons on demande toujours aux hommes d'être performants combattifs conquérants héroïques de gagner des parts de marché de gagner de conquérir de vaincre d'abattre l'ennemi etc on leur demande toujours autant alors qu'en réalité la société ne permet plus qu'à une poignée d'être dans cette situation et tous les autres sont écrasés donc c'est tout à fait normal que la virilité traverse une crise majeure il n'y a plus aujourd'hui comment être encore un conquérant quand il n'y a pas de boulot comment être un conquérant quand on gagne 800 euros comment faire le pharao devant les femmes et leur offrir des fleurs c'est plus possible d'être aujourd'hui vile c'est possible alors je vais prendre des exemples extrêmes mais ce serait peut-être une partie de l'explication des extrémismes et par exemple le cas du djihadisme mais totalement absolument c'est à dire qu'on préférera mourir en héros donc tout à coup se conquérir une identité héroïque par le djihadisme et la belle mort plutôt que d'avoir une vie jugée miteuse parce que socialement on n'est rien enfin on n'est rien je reprends la belle expression de Macron d'Emmanuel Macron il y en a qui réussissent il y en a qui ne sont rien ah oui mais ça en fait beaucoup des gens qui ne non mais quand je dis sont rien c'est ironique on n'a pas compris par cette phrase les gens qui ne sont rien mais justement c'est avec ce genre de phrase qu'on fabrique de la détresse sociale de la misère sociale et qu'on fabrique des hommes suicidaires donc oui il y a une détresse masculine mais la cause a été très mal identifiée mais donc voilà on pointe ici une des causes mais qui semble quand même une cause importante dans toutes ces problématiques j'ai donné l'exemple du djihadisme on a donné l'exemple de l'élection de de politiciens très 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 à droite on a l'impression que ces problématiques-là ne seront pas résolues parce que on a jeté un oeil au passé lointain au paléolithique on jette un oeil maintenant sur le présent et l'actualité récente si on jette un oeil sur le futur j'aurais du mal à entendre que ces problématiques-là pourront être résolues d'ici une petite dizaine d'années et que on sera débarrassé de cette problématique alors résolues sûrement pas mais on fait quelques pas en avant par exemple je pense que MeToo a quand même été un pas en avant même si je veux bien reconnaître avec certains hommes qu'il y a pu y avoir marginalement des dérives des dénonciations des impostures oui c'est possible ça ne m'intéresse pas beaucoup d'aller plus loin c'est possible mais ce qu'a apporté MeToo c'est une mutation anthropologique majeure parce que c'était en finir avec deux millénaires de déni des violences faites aux femmes de culpabilisation systématique des victimes de déculpabilisation au contraire des coupables et de silence féminin donc quand vous mettez ces quatre paramètres ensemble vous avez deux mille ans de violence sexuelle tue subie subie dans la honte est constamment déniée et donc là j'ai l'impression quand même qu'on a fait un pas en avant parce que la libération de la parole féminine maintenant quand même on n'ose plus dénoncer des choses les hommes il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont fait leur adjornamento mon propre mari il s'est remis en question donc je pense qu'il y a quand même certains signes qui vont dans le sens d'une évolution positive de fin de la guerre des sexes ou en tout cas de réflexion sur ces représentations genrées dans ce qu'elles ont de mortifères et puis évidemment comme à chaque fois qu'on fait un pas en avant et bien on peut certains voudraient nous ramener de pas en arrière donc on a des réactions de virilisme forcenées donc tu as parlé des djihadistes qu'on peut interpréter comme du virilisme mais tu as aussi des gens qui se lâchent sur les réseaux sociaux en étant plus sexistes que jamais plus misogynes que jamais etc là encore une fois c'est la peur c'est la peur qu'a tout ce système qu'ils ont élaboré là mais tu vois en fait en même temps cette peur elle a un effet heuristique parce qu'elle nous montre que si les hommes ont peur que cette construction viriliste se défasse ça signifie bien que c'est une construction parce que si c'était si naturel que ça mais ça ne pourrait pas être remis en question on ne peut pas remettre en question le fait qu'il faut respirer pour vivre et manger c'est ça et dormir personne n'a peur que le ciel disparaisse personne n'a peur mais si on a peur que la virilité disparaisse c'est précisément parce qu'elle est un idéal construit artificiel une fabrication donc ce que l'histoire a fait l'histoire peut aussi le défaire ça prouve bien à quel point ça n'est pas naturel donc à chaque fois qu'on dit que la virilité est menacée on signifie qu'elle n'est pas naturelle en réalité oui mais donc j'en reviens à ma question de départ qui était est-ce qu'on peut être optimiste pour le futur proche ou bien est-ce que ces questions qui nous accompagnent voilà tu donnais l'exemple de MeToo qui a été une révolution très importante mais qui n'a visiblement pas totalement suffi puisque les hommes restent prisonniers de cet idéal viril qui les emprisonne qui les met dans un certain mal-être est-ce qu'on peut être optimiste pour le futur à partir du moment où cet idéal viril est toujours là et nous accompagne depuis des millénaires à présent tant qu'il y aura tant qu'il y aura des guerres on aura besoin de soldats et tant qu'on aura besoin de soldats on aura besoin de ce mythe voilà ok ça c'est vraiment une fatalité pour le coup c'est très lié à la guerre quand même cette histoire c'est très lié le mythe guerrier c'est quand même un mythe qui est central dans la construction du virilisme alors il s'est déconstruit lui aussi notamment à partir de la première guerre mondiale qui a quand même on change de mise en scène ça s'était très bien très bien montré dans l'histoire de la virilité de Vigarello Corbin et Courtine c'est-à-dire qu'il montrait que cette image du chevalier puis du fantassin puis du soldat qui s'avance clairement sur le champ de bataille debout avec son uniforme rutilant son casque etc c'est une mise en scène qui est complètement révolue avec les tranchées avec un homme qui pète de trouille à plat ventre dans les rats dans les tranchées dans la boue qui a froid qui a faim et qui a peur surtout donc c'est vrai que cette image elle a été très démonétisée cette image du guerrier invincible elle a été très démonétisée par les conflits mondiaux puis toutes les guerres de décolonisation puis toutes les atrocités des guerres en général mais elle continue quand même enfin la guerre continue à être quand même un moteur central des relations internationales comme on le sait parce qu'il y a des intérêts et des enjeux économiques évidents derrière et donc on est quand même tant qu'on aura besoin de soldats on aura besoin de leur dire qu'ils n'ont pas peur de la mort et on aura besoin de leur dire que les hommes sont des héros et à ce moment-là est-ce qu'une solution ça ne peut pas être je m'en veux presque de dire ça mais créer un idéal du soldat féminin et de dire oui les femmes aussi peuvent être violentes et meurtrières est-ce que ça ne permettrait pas alors les femmes le processus de féminisation dans l'armée il s'est beaucoup accéléré dans les années 70 à 80 tu veux tes 70 ah pardon pardon c'est une blague dans les années 70 à 80 et d'ailleurs depuis que l'armée se professionnalise on manque un peu d'effectifs et donc on a sollicité même les femmes pour s'engager en tout cas en France mais même dans les sous-marins qui étaient souvent les derniers bastions avec l'aviation qu'on va confier aux femmes là maintenant l'armée française il y a un taux de 15% de femmes mais simplement on dit qu'on ne les déploie pas souvent dans les opérations extérieures alors on représente que 15% des officiers et que 6% puisque je viens de ressortir ma fiche de femmes qui sont déployées sur des opérations extérieures mais ce que je veux dire par là c'est qu'une armée avec un esprit féminin attention encore une fois parce que là ça voudrait dire qu'on en revient aux essentialisations en disant la femme va apporter la douceur et l'humanité à l'armée mais non c'est une armée plus humaine tout simplement une armée plus humaine c'est par exemple quand on dit une infirmière je prends un autre exemple une infirmière qui va à la fin d'une journée de 12 heures trouver encore l'énergie de faire un sourire à un patient qui arrive aux urgences c'est pas dans sa féminité qu'elle va chercher ça c'est dans son humanité et l'humanité on la tous en partage donc moi je dirais j'aurais tendance à dire non c'est pas une armée plus féminine qu'il faut c'est une armée plus humaine de la même manière que tout à l'heure je disais un homme ne se féminise pas quand il repasse ses chemises une femme ne se masculinise pas quand elle a le goût du pouvoir ou quand elle fait du krav naga non elle se réapproprie simplement le fait d'être un humain complet avec pour certains individus un appétit de pouvoir pour d'autres complètement dépourvu mais au-delà du genre en fait il faut cesser de considérer que le genre c'est la première variable et que c'est la variable la plus importante pour qualifier et définir un individu c'est pas ça les individus sont multiples dans les deux genres réhumaniser nos armées pour se dépolariser un petit peu enfin un petit peu même beaucoup je dis beaucoup un petit peu je me rends compte mais se dépolariser à ce niveau-là on va tout doucement devoir s'approcher vers la conclusion de cet épisode j'ai trois questions encore à te poser la première concerne l'extrême droite en France le Front National devenu Rassemblement National depuis quelque temps ton président Emmanuel Macron dont on a déjà évoqué quelques citations il y a un instant et enfin une question de conclusion que j'aurais à te poser donc en ce qui concerne l'extrême droite française si on assimile comme on l'a fait tout à l'heure si on tisse un lien entre virilité et extrémisme politique on citait les Victor Orban les Bolsonaro les Donald Trump etc ce qui frappe avec le Rassemblement National c'est qu'il a évidemment à sa tête une femme et il y a quelques années il y avait même la figure de Florian Philippot qui est donc homosexuel ça fait un petit peu je vais dire tâche mais c'est surprenant oui d'autant que il y a une deuxième femme il y a Marion Maréchal qui est toujours bien là et qui a certainement un avenir politique important hélas et là alors j'allais dire que ça va en comme aussi dans le sens de de l'histoire c'est à dire que ils sont bien obligés de toute façon d'accepter et d'être mis devant le fait accompli de l'évolution sociétale et même Florent Philippot est homosexuel mais le Front National a aussi son musulman de service pour faire bien donc de toute façon ça ne fait que conforter l'idée qu'il pose à mon avis qu'il représente la totalité de la société et qu'il les représente qu'il la représente mieux que personne mais plus profondément on pourrait dire que le fait que justement ce mouvement soit dirigé par deux femmes enfin l'une après l'autre vraisemblablement prouve bien que précisément le goût du pouvoir n'est pas l'apanage du masculin et même le goût du pouvoir autoritaire n'est pas le goût du pouvoir et que donc il y a des femmes qui sont entre guillemets viriles selon les canons définis plus haut c'est à dire des femmes qui ne sont pas du tout définies par la gentillesse la bienveillance la douceur et la réclusion dans la sphère privée mais qui au contraire ont un appétit débordant de démontrer toute l'étendue de leur puissance donc ça va au contraire dans le sens de ma théorie c'est à dire que tout ça est une construction la preuve c'est que même à l'extrême droite ils ont une femme qui porte la culotte donc voilà mais je pense que c'est si tu veux elle a l'intelligence Marine Le Pen de ne pas tomber non plus dans certains des clichés sociétaux justement parce que voulant se polariser sur la question de l'immigration elle elle a adouci par rapport au profil de son de son père elle a voulu dédiaboliser le Front National donc ça passait par un discours qui en finissait avec l'antisémitisme et qui enfin qui revenait sur la question du détail de l'histoire etc et les jeux de mots douteux de son père et aussi sur la question féministe montrait un certain progressisme donc ça c'est uniquement à mon avis c'est complètement politique électoraliste oui 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 mais elle ne peut pas aujourd'hui se prétendre moderne et vouloir gouverner si elle avait des idées complètement conservatrices sur le plan sociétal donc là où elle appuie là où elle pense que ça fait vraiment mal et là où elle pourra faire un maximum c'est sur l'immigration donc ça en revanche le discours est resté très classique mais sur le reste ils ont dû évoluer par la force des choses sinon ils perdaient tous leurs électeurs et donc la question d'Emmanuel Macron comment est-ce que tu juges la virilité la masculinité de ton président Emmanuel Macron bon alors je vais te répondre d'autant plus à l'aise que ce podcast sera écouté essentiellement aux Belgiques si j'ai bien compris pas trop en France la majorité des électeurs sont belges effectivement des électeurs éruditrices voilà un phénomène qui est très très intéressant sur le plan de la virilité parce que Emmanuel Macron partait avec une sorte de déficit viril une sorte de handicap même de virilité je ne sais même pas si c'était assumé et conscient de sa part mais il y avait d'abord ces rumeurs d'homosexualité persistante comment tout ça campagne il y avait le fait qu'il n'a pas d'enfant or la paternité c'est un marqueur viril essentiel essentiel et troisièmement le fait qu'il soit marié à une femme plus âgée dans la misogynie ambiante c'était je vais parler crûment elle n'est pas baisable donc il est pédé ce qui est d'ailleurs une attaque que Bolsonaro a fait récemment c'était ignoble c'était ignoble ignoble et donc il partait avec ses trois handicap la femme plus âgée donc vraisemblablement avec laquelle on ne peut pas avoir d'échange sexuel la rumeur d'homosexualité et le fait qu'il n'était pas père et puis certainement peut-être d'autres complexes j'en sais rien mais en tout cas ces trois événements ces trois facteurs il y avait un déficit de virilité en termes de perspective voilà pendant la campagne et qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il a été élu il a eu cette obsession de la verticalité d'abord dans la mise en scène du Louvre la pyramide bien triangulaire parce que le triangle aussi c'est un symbole d'abord c'est un symbole très viril le triangle c'est la Trinité le père, le fils le Saint-Esprit et puis c'est le triangle très bien décrit par Rubens le triangle parfaitement isocèle de la carrure masculine par opposition aux ovales molassons de la féminité donc le triangle la pyramide du Louvre cette mise en scène et puis après il a remonté les Champs-Élysées sur un char sur un char donc ça y est je suis le chef des armées moi je vous montre je suis un combattant et après il y a eu toutes sortes de démonstrations de virilité la poignée de main à Trump on ne savait pas qui allait lâcher le premier et puis cette façon aussi paternaliste de toucher les gens comme autrefois le roi les écrouelles je vais vous guérir rien qu'en vous touchant donc on sentait qu'il y avait chez lui un désir de encore une fois de verticalité et de de domination presque monarchique de nostalgie de cette de cette transcendance verticale du souverain et du roi qu'il a voulu réactiver ça ne lui a pas du tout réussi d'ailleurs mais il a été longtemps persuadé que la France désirait cette verticalité-là que la France était profondément monarchiste et ce qu'il a oublié c'est que la France la France la France c'est Alain Duhamel qui l'avait très bien montré dans un petit livre il y a quelques années qui s'appelle le complexe d'Astéry où il montrait que le français était un être éminemment paradoxal notamment parce qu'il était à la fois monarchiste et régicide c'est vrai que j'ai lu cet été la biographie de Marie-Antoinette par Stéphane Zweig et en fait j'ai été très étonnée par le nombre de vive le roi vive le roi qu'il y avait partout sur son passage même encore 3-4 ans avant la guillotine et ils ont été les premiers à s'empresser de lui couper la tête et d'ailleurs en coupant la tête du roi couper la tête aussi de la paternité parce que le régicide c'est aussi une forme de pariside la comparaison qui se prête bien à ça c'est la présidence de François Hollande où les gens dansaient chantaient dans la rue le jour de son élection et puis voilà il a fini avec 4% il a fini détesté avec je crois 4% dans les sondages c'est voilà c'est un truc assez récurrent effectivement en France cette idée d'adorer un nouveau monarque et puis de le détester rapidement après voilà voilà exactement mais justement je pense que quand tu parles de cette stratégie d'Emmanuel Macron de vouloir bien établir cette verticalité de ça je pense qu'il avait appris il avait tiré des conclusions vis-à-vis de la présidence de François Hollande et voilà il y avait toutes ces images de François Hollande sous la pluie avec oui voilà Flamby sous la pluie le Flamby Molason voilà exactement je crois qu'il avait très peur de ça oui 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 totalement totalement cela dit la virilité de François Hollande avait été aussi bien bien installée par la manière dont il s'est un peu débarrassé de sa concubine quand elle est devenue gênante voilà donc c'était pas non plus quelqu'un qui manquait totalement de virilité au sens au sens où je l'ai défini mais il était perçu effectivement à tort je pense mais perçu comme quelqu'un de de molasson de grassouillet mais ça c'est le côté mais c'est c'est Sarkozy qui avait dit il mange des frites il mange des frites donc ça veut tout dire ça veut dire il sait pas se contrôler ce n'est pas un vrai homme il mange du gras il y a un côté très belge chez François Hollande mais ça c'était notre question ils sont tellement sympas les frites mais donc on en arrive tout doucement à la conclusion de ce podcast la question que je voulais te poser pour Clore pour les hommes qui nous écoutent qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter vis-à-vis de ces questions de genre et tout ce qu'on a pu développer aujourd'hui quel conseil est-ce que tu leur donnerais en fait moi je pense que que je souhaite aux hommes c'est une réinvention des masculinités on l'a compris hors de ces schémas qui sont assez mortifères et concrètement ça passe aussi et c'est en ce sens que cette réinvention des masculinités est pour moi le seul avenir possible du féminisme parce que la réflexion sur l'essence du féminin ça y est elle est menée on a compris que la femme n'était pas simplement un ventre pour faire des enfants et douce et gentille etc. ça on l'a compris maintenant concrètement ce qui fait encore blocage et qui justifie le plafond de verre et les discriminations c'est encore cette idée que l'homme c'est à lui c'est à l'homme qu'incombe toute la la conquête de l'espace le travail l'extériorité etc. et ça justifie que dans la sphère professionnelle on continue à considérer que la femme vaut un petit peu moins qu'un homme et dans certains cas beaucoup moins qu'un homme notamment dans les métiers technologiques ou techniques où elles n'osent même pas aller tellement elles ne sont pas considérées comme légitimes en réalité et donc je pense que tout ça ça passe par déjà ça commence dans le foyer c'est les féministes des années 70 qui disaient le privé est politique c'est à dire que qu'est-ce qui justifie qu'une femme est payée en moyenne 15 à 20% de moins qu'un homme à formation égale et à titre égal c'est que à un moment elle va s'arrêter pour faire des enfants pour élever ses enfants elle va partir à 5h de l'après-midi pour aller à la crèche etc. Justement tant que les hommes ne prendront pas il n'y aura pas un vrai partage de la charge parentale tant qu'il n'y aura pas un congé paternité qui soit presque l'équivalent du congé maternité tant que en fait dans la sphère privée on n'aura pas changé ces logiques de domination et ces logiques virilistes et bien on continuera à exclure les femmes de la sphère du pouvoir c'est tout simple mais ce sera aussi une libération pour les hommes comme je le disais tout à l'heure un homme qui se considère vraiment légal de son épouse en droit ça ne signifie évidemment pas qu'il veut avoir des règles et qu'elle elle veut avoir un phallus ça c'est vraiment la déformation stéréotypée par laquelle on veut dévaloriser les études de genre c'est horripilant c'est vous êtes pour l'indifférenciation des sexes alors on ne peut plus offrir des poupées aux petites filles on va les faire jouer au camion tout ça c'est vraiment pour décrédibiliser la thèse et ça n'a aucun intérêt c'est pas ça que les femmes demandent du tout les femmes demandent à avoir les mêmes droits à avoir le même salaire et à avoir les mêmes possibilités en termes d'évolution de carrière et elles demandent à ne plus être violentées et violées et harcelées sexuellement c'est tout simple elles ne demandent pas à devenir des hommes donc les hommes aussi vont y trouver un intérêt parce que avoir une épouse qui est cultivée qui eh bien elle sera beaucoup plus intéressante comme mère pour ses enfants que si elle ne l'est pas une épouse qui va travailler et qui va gagner bien sa vie eh bien c'est une émancipation aussi pour son mari parce que du coup ça laisse à son mari ou à son conjoint la possibilité d'avoir tout à coup une année de redéfinition professionnelle ou une année de chômage ou tout à coup une année sabbatique tout simplement parce que quelqu'un peut prendre le relais donc c'est aussi un allègement du fardeau qui consiste à être le seul pourvoyeur de ressources de la même manière quand les hommes ce sont enfin les antiféministes de la vieille garde qui disent que les hommes les femmes ont voulu l'émancipation sexuelle et que ça n'a amené que la catastrophe dans la famille etc au lieu de leur dire mais vous n'en avez pas aussi profité vous de la pilule et de l'IVG ça vous a pas arrangé aussi que les femmes n'aient pas peur d'avoir des enfants à chaque fois qu'elles se couchaient dans votre lit donc il faut arrêter de considérer que l'émancipation féminine lèse les hommes l'émancipation féminine doit être compris comme une émancipation du genre humain dans son ensemble moi je pense que le féminisme est un humanisme que l'antisexisme est une émancipation pour les deux sexes que les deux genres ont été construits en se faisant face et dans une optique hiérarchisée de domination et les deux sexes ont à gagner d'une vraie égalité et d'un vrai partage du monde mais c'est une magnifique conclusion je te remercie d'avoir passé un peu plus que 70 minutes avec moi c'était un vrai plaisir merci beaucoup à mon tour de te faire un remerciement et un compliment parce que j'ai trouvé tes questions particulièrement pertinentes à tel point que j'ai dit des choses j'ai pas dit des choses que j'ai l'habitude de dire j'en ai dit d'autres parce que oui je fais très bien semblant de savoir ce que je fais ouais et bah écoute bravo tu joues très bien la comédie parce que tes questions étaient d'abord prouver que tu m'avais lue et comprise et ça n'est pas toujours le cas de ceux qui m'interviewent je tiens à le dire et ça se sent et deuxièmement tes questions montraient un réel enthousiasme pour ce sujet voilà et ça se sent et du coup je pense qu'il n'y a pas de bon podcast s'il n'y a pas un bon podcasteur et il n'y a pas de bonne interview s'il n'y a pas un bon interviewer donc Guillaume malgré ton jeune âge je te trouve déjà très pro ah oui donc un petit peu de jeunisme malgré tout ouais je te trouve très pro non mais parce que j'ai vu ton âge sur je ne sais pas où j'ai vu ton âge mais je sais que tu n'as même pas 30 ans je n'ai même pas 30 ans un petit garçon et Olivia donc merci beaucoup pour ce compliment c'est très gentil non non c'est sincère et donc dans ce cas là on est tous les deux gagnants et bien si je peux aller encore plus loin mais oui je t'en prie dans le compliment ça n'enlève rien au caractère individuel du compliment que je viens de te faire mais quand je suis allée en Belgique j'ai aussi trouvé que la qualité des interviews était nette enfin je n'irai pas supérieure mais qu'elle était excellente j'étais revenue emballée de ma journée de promotion en Belgique c'est pour ça que tu as accepté cette interview du coup tu t'es dit bon il est belge ça va le faire j'avais un très beau j'avais un très très une très bonne je partais avec un très bon comment on appelle ça a priori voilà je partais avec un très bon a priori Olivia merci beaucoup comme je le disais c'était un plaisir partagé un plaisir totalement partagé j'espère que ça le sera par les auditeurs j'espère aussi et chers auditeurs du coup on se retrouve dans deux semaines au revoir au revoir et voilà 1h40 record battu je crois que c'est l'épisode le plus long de l'histoire de ce podcast j'espère que c'était aussi agréable pour vous que ça l'a été pour nous on a passé un très bon moment et honnêtement il y a encore tellement de sujets qu'on aura pu aborder ensemble par exemple à l'avenir moi j'aimerais bien approfondir encore un peu plus la question de la masculinité en politique on a aussi évoqué la question de la religion et son rôle dans l'oppression des femmes mais par contre on n'a pas du tout parlé du voile islamique un sujet qui m'intimite très fort et que j'ai très peur de traiter maladroitement tant de questions qu'il reste à aborder et qui sait peut-être qu'Olivia reviendra dans ce podcast pour le faire avec moi si cet épisode vous a plu je me permets de vous suggérer déjà fait abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de podcast préférée et allez suivre 70 minutes avec sur Facebook et Twitter comme ça vous êtes sûr de ne rien louper j'ai mis les liens dans la description deuxièmement n'hésitez pas à m'écrire sur cette plateforme ce podcast est absolument gratuit je fais ça avant tout par passion et donc mine de rien quand je reçois un message encourageant un retour critique ou autre autant vous dire que ça fait vraiment plaisir et enfin troisièmement quand un épisode vous plaît n'hésitez pas à en parler à vos amis je publie toujours un extrait de petites minutes sur Facebook et Twitter c'est très facile à partager et ça donne un perçu rapide du podcast voilà c'est tout pour moi sauf imprévu dans deux semaines je recevrai maître Christophe Marchand qui est l'avocat d'un paquet de personnalités controversées comme Julian Assange l'indépendantiste catalan Carles Pudgemon ou autrefois Edward Snowden à très vite sur le réseau ciao à très vite sur le réseau à très vite sur le réseau